Générique ... Les nouvelles autorités maliennes ont émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta, ancien député et fils de l'ex-chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, dont le régime a été renversé en 2020 par un push militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta. Ce mandat d'arrêt international est consécutif à une enquête sur la disparition d'un journaliste pour laquelle la responsabilité de Karim Keïta est engagée. Les avocats de ce dernier ont déploré une circonstance politique dans un courrier adressé à la police internationale, dite Interpol, le lundi 19 juin 2022-2021. Avec notre invité Mamadou Diouf, nous allons tout simplement lui poser cette question. Le mandat d'arrêt international contre Karim Keïta peut-il prospérer ? Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Merci de répondre à notre invitation. La question est là. Le mandat d'arrêt contre Karim Keïta peut-il prospérer ? Difficile de le dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre une personne, c'est Interpol qui se charge de l'exécution de ce mandat d'arrêt. Et bien sûr, Karim Keïta ne pourra pas se retrouver quelque part où il ne pourra pas être pris par Interpol. On a vu ce qui s'est passé avec le frère du président Kompahoré, avec encore des recours à ne pas finir, bien que son extradition a été déjà décidée par l'administration française. Mais il faut qu'il comprenne que quand il y a véritablement quelque chose à reprocher à quelqu'un aujourd'hui, la personne peut difficilement échapper. Par ce mandat d'arrêt, il peut être arrêté dans n'importe quel aéroport et remis aux autorités maliennes. Mais pas seulement cela. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avec la compétence universelle aujourd'hui, en matière de jugement, ses victimes peuvent porter plainte dans un certain nombre de pays et s'il se trouve également dans ces pays, il peut être arrêté et jugé dans ces pays. Ce n'est pas seulement au niveau du Mali qu'il va pouvoir être jugé par rapport à un certain nombre de choses. C'est pourquoi, à mon avis, contrairement à ce que ses avocats lui disent en lui disant de ne pas retourner au Mali, il a plutôt intérêt à retourner au Mali. Quand je dis intérêt à retourner au Mali, je lui donne la présomption d'innocence. Mais s'il n'a absolument rien à se reprocher, il fuit. Pourquoi ? Il n'a qu'à venir répondre et donner ses preuves. – Qu'il n'a pas confiance à la justice de son pays. – Mais non, qu'on ne me dise pas qu'il n'a pas confiance à la justice de son pays, c'est lui et son père qui étaient au-devant de ce pays. La justice qui est là-bas, c'est la justice qu'ils ont laissée là-bas. Maintenant, s'ils ont laissé là-bas une justice qui est capable de condamner quelqu'un qui n'a pas tort, mais ils n'ont qu'à payer les pots qu'ils ont cassés. – En tout cas, la justice, Mamadou, peut être téléguidée par le pouvoir en place ? – Oui, mais quel pouvoir en place ? Pour moi, les militaires ne sont pas en pouvoir en place, c'est une transition. C'est que parfois, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Les militaires sont là, c'est une transition. Ce qu'on leur demande de faire fondamentalement, c'est de travailler à ce que le Mali soit reconstruit sur de nouvelles bases, mais surtout sur de bonnes bases. Donc, leur rôle, ce n'est pas d'arrêter Karim Kaïta. Et quand on va rentrer dans une procédure juridique, comme tout le monde le connaît, Dame Justice, elle est très vieille. Elle marche à petits pas et très lentement. Donc, si on commençait des procédures, je ne suis pas sûr que son procès, d'abord même l'enquête, le procès sera terminé avant la transition. C'est-à-dire que même si ça commence avec les militaires, le procès risque d'avoir lié, alors que la transition est terminée, on a organisé d'autres élections, et le Mali a certainement un président de la République qui a été élu dans les règles. Donc, pour moi, on ne peut pas lier exactement les deux choses, sauf maintenant si le mécontentement des populations par rapport à ce monsieur. Parce que ça, c'est une chose qui a été constatée au Mali. On se rappelle de ces vidéos qui ont été diffusées. Parce qu'ici, on parle de la disparition du journaliste Birama Touré, de l'hebdomadaire Sphinx, qui était un journaliste d'investigation. Mais il y a la corruption, il y a les détournements, il y a plein de choses qu'on reproche à ce monsieur-là également. Ce n'est pas seulement l'affaire de ce journaliste qui fait l'objet de ce mandat d'arrêt international. Il y a plein de choses que les Maliens lui reprochent. Le pouvoir en place, les militaires, mais peuvent se dire que, mais attendez, celui-là, si on l'attrape, les Maliens vont dire que nous avons joué le rôle. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, au niveau du M5 RFP, dans leurs revendications, ils avaient demandé à tous ceux qui ont détourné les derniers publics de l'État, les rendre à l'État. Et ils n'avaient pas fait de distinguo, ils ne regardaient pas le fils de celui-ci ou le fils de celui-ci. Ils avaient dit tout le monde. Dans leurs feuilles de route, il y avait cela. Que tous ceux qui ont détourné viennent répondre. Que tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes, y compris lors des manifestations, que toutes ces personnes soient jugées. Les militaires peuvent prendre cette revendication qui avait été soutenue par les populations, essayer de mettre cela en œuvre pour qu'ils puissent gagner un peu plus de sympathie de la part des populations. Mais en ce moment, ça risque de poser problème parce qu'il ne faut jamais mélanger la justice avec autre chose que la justice. Les avocats de Karim Keïda veulent avoir accès au dossier et c'est leur droit. Pourquoi la justice malienne t'arrête à le faire ? C'est curieux parce que les avocats posent un problème juridique que Maître Sosa va peut-être élucider parce que ce n'est pas mon domaine. Parce qu'ils disent que pour qu'il y ait un mandat d'arrêt international, il faut qu'il soit inculpé. Et eux, à leur avis, il n'est pas inculpé. On veut l'entendre comme témoin. Et quand on veut l'entendre comme témoin, on ne doit pas faire un mandat d'arrêt international. Raison pour laquelle les avocats se sont adressés aux autorités maliennes pour dire, donnez-nous les documents. Ils se sont également adressés à Interpol pour leur dire de ne pas exécuter parce qu'il n'a pas été inculpé pour qu'il puisse y avoir un mandat d'arrêt international. Mais comme je l'ai dit, ça touche à des choses qui ne sont pas véritablement mon domaine. Et vous connaissez les avocats de plus en plus. Il y a une façon de plaider dans la presse qui est différente de plaider au niveau de la justice. Parce que dans la presse, quand on parle, on s'adresse à tout le monde. Et on a vu plusieurs fois des avocats dire des choses. Mais arriver au tribunal, c'est autre chose que les avocats disent. Parce qu'il y a une bataille d'opinion également concernant ce monsieur qui se passe au Mali. Parce qu'au Mali, il faut le dire, il n'a pas du tout bonne presse. Karim Keïta se trouve actuellement à Bijan, Côte d'Ivoire. Il va falloir que la Côte d'Ivoire aussi réagisse. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire ? C'est ce qu'on dit. En tout cas, il était en Côte d'Ivoire. Il veut faire attention, parce que quand ces gens-là sont dans ce genre de situation, la personne fait ses calculs. Ah oui, la personne fait ses calculs. Quel est le pays qui risque de me laisser prendre par Interpol ? Quel est le pays qui risque de m'extrader ou pas ? Quel est le pays qui a avec mon pays un contrat d'extradition ou pas ? Et finalement, la personne, à un certain moment, ne va pas dans le pays de son choix. Mais il va dans le pays où il se sentira le plus à l'abri par rapport à une arrestation ou à une extradition. Et Mamadou, ses incoïntances avec le RHDP, ça ne va pas jouer dans ce cas ? Mais son meilleur ami n'est plus là. C'est tout le problème. Voilà. Le problème, c'est est-ce que c'était une amitié avec une personne ? En ce moment, toute la protection que Bakayoko, qui est quand même pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, pouvait lui accorder, est-ce qu'il a la même relation avec d'autres responsables au niveau du RHDP pour pouvoir avoir cette même garantie ? Toute la question se pose. Dans la presse malienne même, on dit du tout. On dit même qu'il est allé avec des milliards, qu'il a confié une partie des mallettes à Bakayoko et que maintenant, il ne sait plus comment retrouver les mallettes. Mais bon, c'est pour dire qu'il y avait une personne, effectivement, sur qui il pouvait compter. Cette personne n'étant plus là. Est-ce que le président lui-même est dans les mêmes dispositions que Bakayoko par rapport au fils d'Ibeka ? Ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi, dans certaines situations, il faut savoir aller répondre devant la justice. Parce qu'on a beau se cacher, un jour, on est obligé quand même de sortir de sa cachette. On a vu des gens se cacher pendant 15 ans. Ça n'a pas empêché un jour qu'on les attrape. Et après, ça te rend la tâche encore beaucoup plus difficile puisque tu n'es plus un accusé tout simplement. Tu es également un fugitif parce que quand on t'a dit de venir répondre, tu n'es pas venu répondre. Vous étiez dans l'analyse de ces pays-là qui peuvent le protéger également. Oui, il paraît en Guinée-Équatoriale. Il avait rejoint le président Gambien, Yaya Gambé. De façon générale, moins le pays est un pays démocratique qui respecte les normes internationales, moins il y a des risques pour que ce pays demande à ce que cette personne soit mise à la disposition de la justice ou rendue à son pays. Et c'est pourquoi je disais qu'à un certain moment, on ne choisit pas, on ne va pas dans le pays de son choix. Mais on va dans le pays où on croit avoir le plus de chances si on ne veut pas aller vers la justice, de ne pas être mis à la disposition de la justice. Ce n'est pas la Guinée-Équatoriale seulement. Je cite la Guinée-Équatoriale parce que Yaya Diama est là-bas tout simplement. Mais les gens savent très bien comment ça se passe sur le plan international pour choisir le pays où on va pouvoir le faire. En plus, il pourra vivre également dans la clandestinité. On a vu d'autres, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. On sait qu'il est dans tel pays, mais ni vu, ni connu. Parce que c'est finalement la meilleure des choses. Avec tous tes moyens, tu es obligé de vivre caché. Parce que dès qu'on te voit, il y a toujours une possibilité pour que quelqu'un dise qu'il est là et qu'on puisse te dire de venir répondre. Et c'est certainement ça que lui ne veut pas. Les gens disent que ce petit fait peur également aux militaires qui sont en place. Vous avez parlé de ces milliards. On a vu l'enracinement du pouvoir de son papa également. Oui, mais vous savez, on dit qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui doit... Un homme d'État. C'est quelqu'un qui doit savoir se taire. Karim, à un certain moment, certains disaient même que c'est lui qui dirigeait. C'est-à-dire tellement il était impliqué dans la gestion de son père. Mais cela veut dire que ce monsieur assure le Mali aujourd'hui des informations. Est-ce que ces militaires sont concernés par des informations qu'il a et qui pourraient compromettre ces militaires ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Mali pour lesquelles les informations qu'il a pour compromettre ces personnes ? Ces personnes, effectivement, peuvent avoir peur qu'à l'occasion d'un procès, qu'on voit quelqu'un qui dit « mais s'il faut tomber, je ne vais pas tomber seul, on tombe et tous les autres également tombent avec moi » et qu'ils utilisent le procès, comme on l'a vu à plusieurs occasions, comme une tribune, pour également dire « mais pourquoi moi ? » Est-ce que c'est parce que je suis le fils d'Ibeka ? Pourquoi pas un tel ? Pourquoi pas un tel ? Et vous imaginez ce que cela peut faire ? Cela fait qu'effectivement, des gens peuvent avoir peur à cause du poste, de la position plutôt dans laquelle il se trouvait, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des informations sérieuses sur certaines personnes au niveau du Mali, mais bon, ce n'est pas évident pour les militaires. L'affaire Karim Keïta peut prendre du temps ? Ça prendra du temps, sauf s'il n'a rien compris et qu'il continue à vivre comme un jet de cesseur, à se promener au niveau des aéroports. Il y a des pays où, c'est à l'aéroport, il faut qu'on t'apprenne, t'attrape et puis c'est terminé. Parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Il y a des pays où il peut encore se promener, mais il y a des pays, j'espère que ses avocats connaissent bien cette géographie, pour lui dire qu'il y a des pays où il ne faut pas mettre les pieds. Parce que quand tu viendras, vous avez ces organisations de droits de l'homme, vous avez ces organisations de transparence qui guettent et qui cherchent ces gens qui ont pillé les déniés publics des pays africains, qui portent plainte contre même des présidents en exercice. Mais c'est pourquoi il n'a qu'à faire attention. Ce n'est pas avec le Mali seulement qu'il va avoir affaire. S'il y a des preuves de ses détournements, il aura même affaire à des organisations internationales qui n'ont rien à voir avec le Mali en tant que pays, qui vont le surveiller et qui attendront l'occasion qu'ils posent les pieds dans un pays qui a signé et qui respecte les conventions. Mais dès que tu viens, ils déposent leurs plaintes. « Mon cher, tu es cuit. Au minimum, on va t'interpeller. » S'ils posent des éléments qui sont probants, ça ne sera pas simplement une interpellation. Tu risques de rentrer dans une procédure judiciaire qui pourra être longue parce que l'extradition, il y a la décision administrative de l'État. Il y a maintenant la justice, puisque vous voyez que ses avocats commencent déjà à jouer sur ça, en disant que s'il part au Mali, sa vie n'est pas garantie. Sa sécurité n'est pas garantie. C'est souvent l'argument que les avocats utilisent pour qu'on ne ramène pas quelqu'un là où il doit être jugé. Mamadou Diouf, merci. On va marquer la pause et on revient avec l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada